Je voyais un sondage sur le niveau de maths, le résultat d'études. Les élèves de CM2, et c'est quelque chose d'officiel qui sort du ministère, qui ont passé des évaluations de maths cette année, 90% d'entre eux n'ont pas le niveau moyen des mêmes enfants en 87. Et surtout, on s'est toujours dit, et en 87, on n'était pas des stars en maths, mais on se disait, on a une bonne masse moyenne, et il y avait une petite, tout au bout de la courbe, les meilleurs, il y avait vraiment quelque chose chez les meilleurs, tous les fameux normaliens maths, les techniciens qui sont allés aux Etats-Unis après, et ça, cette petite bosse a complètement disparu, donc vous n'avez plus cette exception française d'avoir quelques étudiants excellents maths, les meilleurs du monde, ça a disparu, et vous avez le gros paquet qui s'est complètement décalé vers la fin de la courbe. C'est effrayant que vous regardez vraiment ces résultats, donc derrière, ça c'est sur 30 ans, c'est l'économie, la compétitivité du pays, donc il y a des conséquences fondamentales. Et puis des choix politiques aussi, comme celui d'avoir retiré les maths, en première et en terminale.